Voilà, bonjour à tous, donc nous sommes chez Gepetto Vélo, elle va nous donner le nom de la rue la dame, donc il y a une exposition sur les gilets jaunes aux armes citoyens, voilà, les dépossédés montent à Paris, Norac photo, voilà, donc, super, donc nous sommes juste, métro Jussieu devant la faculté de Jussieu, c'est rue Saint-Bernard, voilà, c'est ça, 28 rue des fossés Saint-Bernard, donc on va aller voir le monsieur qui fait son exposition, moi j'adore les vélos, j'ai même fait géo-vélo au Club Méditerranée quand j'étais jeune, voilà, bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue chez Gepetto et Vélo, nous sommes les axes de vélos, on répare tout, dans la journée même, et on vend beaucoup de vélos d'occasion, des vélos neufs, des accessoires, des pièces, on loue des vélos, et vous pouvez même ramener les vélos les plus pourris, on le vend tout neuf. Ah oui, parce que justement, moi j'ai un vieux vélo qui a un problème de pédale, je peux vous l'amener alors ? Bien sûr ! Moi j'allais chez Alain Clevedé à Verrières, mais il est parti en retraite, alors vous savez, les anciens, ils savaient bien réparer aussi les vélos, mais quand ils s'en vont, après t'es malheureux, hein ? Mais nous on fait tout, vous êtes le bienvenu. Vous n'êtes pas hollandaise vous ? Ouais. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. Utrecht, c'est Entredé, je viens d'Entredé. J'ai été taxi pendant 40 ans, et dès que je parle avec quelqu'un, je sais d'où il est, mais je vous connais pas, on se connaît pas, moi je venais pour l'exposition. Voilà, et à l'étage on a la galerie First Floor, et en ce moment il y a une exposition sur les gilets jaunes. Vous allez voir, c'est très vivant, et si vous voulez, venez tous samedi prochain, et un samedi soir, il y a un monsieur qui va lire des textes sur les gilets jaunes. Ah oui ? Et c'est à quelle heure ça ? À partir de 7-8 heures. Eh ben moi comme je fais la manif l'après-midi, je viendrai peut-être après. Oui, venez avec tous les manifestants. Ah oui ? Oui, oui. Vous êtes pour les gilets jaunes, voilà. Bien sûr. Bah bravo madame. On est pour les rebelles. Bah super. Il faut se battre contre les grands, nous on est des petits poissons. C'est ça, on veut pas devenir milliardaire, mais on veut de l'humain. On veut juste vivre et que tout le monde peut vivre bien. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y en a qui vont te dire, oui vous voulez prendre leur place, non on veut pas prendre leur place. Non, non, il y a assez pour tout le monde. On veut un monde meilleur, voilà, c'est ça. Un monde meilleur, moins de souffrance, moins de gens dans la rue. Et moins de cons surtout. C'est ça. Donc vous faites des vélos électriques et pas électriques. Oui. A l'ancienne, pas à l'ancienne. Et des vélos hollandais, vous faites alors sûrement. Oui, oui, bien sûr. La marque hollandaise là, c'est Gazelle. Comment c'est ? Hassel. Hassel. Voilà, regarde, je viens de le ramener de la Hollande ce week-end. Ah oui, c'est ça. Nous, les Français, on dit Gazelle, mais vous, vous dites Hassel. Hassel. Comme nous, vous vous dites, nous on dit Van Gogh, mais vous vous dites Van Gogh. Voilà, et Rembrandt van Gein. C'est rare un gars comme moi, mais j'aime bien les gens. Alors, je connais tous les, même un peu les Japonais, les Chinois, les Russes. J'aime les gens, voilà. Mais sauf que dans tous les pays du monde, on se fait avoir par certains politiques et businessmen qu'ils en veulent trop. C'est des crocodiles, ils veulent tout manger. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, pourtant, il y en a assez à manger pour tout le monde. C'est ça, c'est ça. Et c'est vous la patronne, non ? Oui. Ah oui, bravo. Bon ben, vous avez contenu ? Moi, j'adore les bleus de travail. C'est un noir de travail. Voilà. J'ai été à Hollande. J'ai un ami à moi qui fait de la peinture. Il fait beaucoup de Van Gogh, un taggeur, vous savez. Ah oui, c'est bien. Il fait des, voilà, il aime bien Van Gogh. On a été à Sundert. Sundert. Zundert. Moi, je suis passée en vélo là-bas. Ah oui. Ah oui, j'ai vu l'église où il y avait son père, tout ça. Ah voilà, c'est ça. Oui, c'est très beau. C'est un beau village. Et le monsieur qui est là-haut, c'est le photographe, c'est qui alors ? Ah oui, c'est un photographe qui a suivi les gilets gens pendant un an. Il est là quoi, il est là-haut ? Il n'est pas là maintenant. Maintenant, non, mais samedi, il sera là. Mais là, il y a quelqu'un, vous m'avez dit là-haut. Non, il n'y a personne là-haut. Ah, on va filmer juste. Oui, l'expo, il est là. Et samedi, je pourrais le voir, le photographe. Ah oui, il est là. D'accord, mais là, on rentre et puis on regarde les photos. Voilà, et vous venez samedi avec beaucoup de monde. Et il y a les photos, elles sont à vendre ou pas ? Je ne sais pas, est-ce qu'il les vend ? Ça, je ne sais pas. Après, il faut demander à l'artiste. Ils sont super belles. Il y a une photo des CRS, on dirait qu'ils sont en train de danser. Ah oui, oui. Oui, c'est super beau. Bon, eh bien, super madame. Voilà, il y a des clients. Allez, je viens vous dire au revoir après. Puis, comme ça, ma trottinette, elle est là. Oui. Allez, à tout à l'heure, merci. On monte, ah oui, là. Ah oui, on passe par là. Oui, c'est ça. Ah dis donc, non, ça passe, ça passe. Il y a un petit escalier à l'ancienne, là. Ça passe. Je vais vous amener un vélo. J'ai un vélo avec un problème de pédale. Vous avez des anciennes pédales et tout ? Oui. Ah bon, ben, allez, merci. Allez, hop, on monte, regardez-moi ça. Magnifique. Le monsieur amène un vélo aussi. Voilà, alors on monte. Il y a du pollen dehors. Il y a plein de pollen, moi, ça me gratte la gorge. Regarde ça, c'est le meilleur grimpeur. Le truc machin à poids du Tour de France. Les gilets jaunes, le maillot jaune. Je dis gilet jaune, mais il y a le maillot jaune dans le vol. Oh, les dents, regarde-moi ça. On dirait qu'on va dans un... C'est marrant, hein ? Voilà. Eh ben, on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Il y a Jésus. Allez, on commence par Jésus. Donc, tu as vu ce qu'elle a dit après la manif ? Moi, je vais venir ici, moi. Samedi. Ouais, samedi, je vais faire une vidéo. Regarde s'il y a un papier, il écrit quelque chose. Il y a mis des titres. Je me crois, indifférence. Ah oui, indifférence, chemin de croix de Jésus. Startup Nation. Eh ben, regardez ça, la Startup Nation. Vous voyez qu'il y a des gilets jaunes. C'est un beau, un peu plus sec, un tout stock. Ça fait plaisir dans la dame, hein ? Ouais. Parce que sinon, des fois, on se croit tout seul. Mais on est du monde, quand même. Tiens, ben, ça. Purgatoire. Purgatoire. Ouais, il y a les lumières de... Ça, c'est la rue royale. Ah ben, il y a le gaulois, là, tu te rappelles ? Le gaulois réfractaire. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu. Ceux qui ont regardé la manif, quand j'avais fait avec, comment il s'appelle, on est passé là, en fait, on est passé en bas, et on a vu le monsieur à la fenêtre qui nous a dit, il y a une exposition sur les gilets jaunes. Et je parlais avec Barbe jaune, et qui disait, ah là là, si on rentre dans le musée, c'est qu'on est mort. On n'est pas mort, en fait, là, c'est la vie, surtout. Non, mais quand tu vois la dame, comment... Voilà, on n'est pas mort, voilà. Moi, j'avais peur, tu sais, des fois, un gars, il peut venir faire des photos dans les gilets jaunes, et puis après, il veut faire son business, et puis c'est fini. Mais là, quand tu vois la dame, tu vois que c'est pas fini du tout, hein. C'est pas près d'être fini, les amis. Avec les LBD sur le 4, hein. Ah ouais, c'est des LBD qu'on lit, là. Fatigue. Bon, il y a un peu de réverbération, mais on verra qu'est-ce que ça donne. J'ai pris le téléphone de Valérie, c'est le mieux. Appuie la lumière, là, peut-être. Bah ouais, c'est l'une. Appuie. Ah, voilà. Ouais, ça a travaillé 10 ans, non, non, ça va mieux. Transition énergétique. Habitam etternam. Vous savez, il a fait la même photo, mais... Enfin... Là, il y a marqué mort de rire, 2, mais est-ce que tu vois les flics, mais tu vois pas le masque, tout à fait, parce qu'il y a un flic. Ah bah, il y a le masque des morts. Il y a le masque de rire, 1, tu vois le masque, mais tu vois les flics. Et là, il y a marqué. Le plus haut symbole du peuple, c'est le pavé. On marche au-dessus jusqu'à ce qui vous tombe sur la tête. Victor Hugo. Donc, ils vont lire des lettres de gilets jaunes. Donc, c'est samedi vers 18, 19h. Bah, après la manif, vous voyez. Puis elle a dit, vous n'êtes le plus nombreux. Ah, ça fait plaisir, cette dame. T'as vu ce qu'elle dit ? Il y en a pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est l'abondance pour tout le monde, sauf qu'il y en a qui se sont accaparés les biens. Et puis, voilà, la misère, elle est là. Tu veux pas... Tiens, lis, là. T'arrives à lire ou pas ? Norac, là, vas-y, lis. Norac, photographe cadre réalisateur producteur. Il dit, je suis née dans un village du Nord et je monte à la capitale dans les années 90 pour faire des études d'archéologie et de cinéma à la prestigeuse Sorbonne. Jamais vraiment adapté à Paris, éternel provincial, je cherche d'autres horizons et rencontre l'univers mexicain qui fera naître trois films documentaires sur des thématiques aussi différentes que la religion guadalupana, 52 minutes, et la révolution de 1910, 80 minutes, ou 200 ans d'émigration française au Mexique. Chaque film est une entreprise totalement indépendante, une vision subjective assumée. Ils sont les fruits de longues recherches et de fidèles amitiés transatlantiques. Ça y est ? Oui, continuez, jusqu'au bout. L'une des prophètes en son pays, l'exposition de 30 photos en grand format sur les têtes des gilets jaunes aux âmes citoyens, et également au Mexique. En 2022, lors d'une tournée de projections et de conférences sur mes films dans plusieurs villes du pays, je montre quelques-unes de mes photos, et c'était fait. Quelques jours plus tard étaient organisées deux expositions similaires à Mexico. Le grand enthousiasme d'énergie, l'incroyable capacité d'adaptation de la société mexicaine, permet cela. Durant un an, cette exposition va attirer nombre de gens qui s'interrogent sur ce mouvement social français, qui met en évidence une rupture inquiétante entre le peuple et le pouvoir politique. Nos armes citoyens, continue sa route, s'en va maintenant à l'Université de Puebla, en 2024. Alors, t'as vu, ils vendent les photos, là, il y a le prix. Des grandes photos, 50 euros. Je continue à lire, là ? Oui. Allez, lui, si tu veux. Candide, je reviens chez moi et entreprends de faire des présentations de cette même exposition à la distance, là, le regard, c'est certain. J'ai accompagné les Gilets jaunes à Paris pendant un an exactement. Tout de suite, je me suis sentie chez moi avec eux. Ça a débuté comme ça. Après avoir regardé la télévision, l'acte 1, les Gilets jaunes, avec mon père, de presque 90 ans, j'ai compris que je devais en être, que j'en étais. C'était évident. Mon vieux père, ouvrier agricole toute sa vie, honnête homme, patient et grand lecteur de Victor Hugo, en était. Nous avons senti la même chose, irrésistiblement attirés par la colère calme et sourde du peuple français comprenant le danger. Il y avait quelque chose de difficilement définissable, quelque chose qui transcendait les partis et les opinions politiques des syndicats et les maîtres à penser parisiens institutionnalisés depuis des décennies. Ils se réveillaient après un long sommeil collectif, intuitif, quasi-instinctif. Ils chantaient l'hymne révolutionnaire universel devenu l'hymne national, la marseillaise, avec toutes les contradictions que cela comporte. Mais le peuple français est un peu de paradoxe. Bon, alors donc, il vend ça à 50 euros, mais t'imagines le tirage d'une photo comme ça, ça coûte cher ? Rien que la photo, en gros, comme ça ? Rien qu'une petite, tu vois ce que ça coûte ? Donc, le mec, il ne vient pas se faire du... Voilà. Et là, je me rappelle de ça, moi. Regardez celle-là, là. Ils étaient comme ça au début, en 2018. Les keufs ? On se demande qu'est-ce qu'il y avait derrière ces gars-là. On se posait la question. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Start-up nation, ouais. On n'en voit plus des comme ça. Non. On dirait que c'est des étrangers, derrière. Pour moi, ça me fait ça. La largeur qu'ils ont du corps et tout ça. C'est ça. Ça ne fait pas français. Ça ne fait pas français, ouais. Rien que les fringues aussi. Tu as vu comment ils sont habillés ? Même les baskets, les... Les chaussures, là, tout ça, ouais. C'est comme ça. Gigi, un an. Autoportrait. Il y a tellement de monde que... C'était des photos de... Ouais. Le peuple vous voit. Le peuple sait. Liberté, égalité, fraternité, n'est qu'au sommet des mairies. Que ce soit enfin appliqué à tous. C'est ça. Justement, je passe le bonjour au Maki. J'ai vu un live, il avait 23 personnes cet après-midi, avec des gens de la Guyane. La Guyane qui est la France. Et il parle... Allez voir, si vous voulez, son live. Avec des Guyanais, Guyanaise. Et ils expliquent un peu comment ça marche, les magouilles. Un truc de fou. Il parle de la SAFER. La SAFER, c'est des trucs pour... Ceux qui sont à la campagne, ils connaissent. Comment... C'est 23 personnes. Il devrait y avoir 230 000, 2 millions de personnes qui voient ça. Mais malheureusement, 23 personnes. C'est toujours 23 personnes. Voilà. À t'écris quelque chose, Valérie ? Que la force soit avec nous, voilà. Attends, on va écrire un truc aussi. Voilà. On va faire une pause. Quoi, pour l'expo ? Ben oui. Comment elle s'appelle, son expo ? Aux armes citoyens. Ouais, c'est ça. Ben, on va l'appeler comme ça. Oui, mais c'est important, c'est les dépossédés montent à Paris. Ah oui. Pour moi, le titre le plus important, c'est les dépossédés montent à Paris aux armes citoyens. La forêt de l'année, presque à l'envers. Alors, il faut marquer le projet. Ben, je trouve, c'est mon avis personnel. Ça me tourne, alors tu veux que... Je préfère le mot dépossédés montent à Paris. Ben, les dépossédés montent à Paris. Et vos armes citoyens, pour qu'on comprenne peut-être. Non ? Ouais, dépossédés montent à Paris, je trouve que c'est des gilets jaunes. Pour qu'on comprenne que c'est des gilets jaunes. Ben, attends, tu verras bien, mais dépossédés montent à Paris. Il faut marquer l'oracle, ou pas ? Son nom, comme l'artiste. Ben oui, tu peux marquer. Les dépossédés montent à Paris, l'oracle photo. Voilà. Voilà, moi j'ai mis un petit mot, Valérie aussi. Voilà. Force et honneur, trottis, taxis. Voilà. Et que la force soit avec nous. Et que la force soit avec nous. Et avec notre esprit. Amen. Regarde, on dirait... Ok. Le peuple souverain. Voilà. Bon, on va redescendre. Voilà, allez. Donc, à samedi, on sera là. Samedi, moi je serai là. Voilà. Allez. Hop. Donc voilà, on est redescendu en bas. Donc, et pour le vélo, il faut prendre un rendez-vous ou tu amènes le vélo ? Non, vous voulez, directement, on fait sans rendez-vous. J'amène le vélo ? Et on le répare dans la journée. Ah oui, en début d'après-midi et puis je peux repasser le soir, quoi. C'est quoi les horaires, alors, vous ? 9h-19h de mardi à samedi. Ah oui, non-stop. Non-stop. Ah, super. Et votre prénom, c'est comment, vous, alors ? Anne-Marie. Anne-Marie. Ça, c'est Thanos. Thanos. Il est grec, lui, non ? Oui. Et les autres deux employés, c'est un tunisien et un afghan. Ah, ben, allez donc. Là, c'est international. International. Voilà. Bon, eh ben, super. Là, vous voyez, je te filme, c'est pas grave ? Ça va, c'est pas grave. Là, il dévoile la roue. Quand c'est voilé, toc. C'est du boulot, c'est de dévoiler les roues avec les rayons, tout ça. C'est une prise de tête, hein. Desserré, tac, tac, tac. Voilà, oui, c'est ça. Il faut s'y connaître, quoi. C'est un métier, c'est un métier. C'est comme un médecin, quoi. Ici, il aime la médecine. Un autre, il aime... Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'un médecin qui aime pas ce qu'il fait, il vaut mieux pas y aller. Ouais, non, puis des fois, les médecins, tu sais, sont... Il y a Big Pharma qui dit, tu fais ça, tu fais comme ça. Alors que vous, vous faites comme vous le sentez vous-même, au fond de vous. Tu comprends ? Ouais, bien sûr. Voilà, si un gars, il te dit, tiens... On n'aime pas Big Pharma, là. Voilà. Bon, eh ben, eh. Ma chaîne, c'est Trottis Taxi. De toute façon, moi, samedi, je vais venir, mais... Trottinette, Trottis. Ouais. Trottis sur YouTube. Et la vidéo, elle s'appelait comment ? Je ne sais pas. Taxi, Trottis. Note le... Trottis, Taxi. Trottis, Taxi. Trottis. Hubert m'a tué, maintenant, je suis en trottinette. Ah, d'accord. Si, je mettais un truc Taxi sur la tête. Ça fait 10 ans que je fais les manifestations, alors... Ah, oui, c'est super. Voilà, c'est ça. Donc, euh... C'est bien. Voilà. Donc, le titre... On va ramener le plus possible des manifestants. Oui, mais t'inquiète pas, ils vont voir la vidéo. Moi, je l'envoie ce soir, là. J'ai annoncé qu'en quoi, il y a samedi, tout le monde vient, quoi. Voilà, à partir de 18h, quoi. Plutôt 19h, je pense. 19h, 19h. Voilà. Ah, j'ai l'affiche. Je vais vous... Vous prenez une photo, là. C'est bien. Comme ça, vous pouvez... Et là, le photographe, il sera là. Ouais. Il est du nord, lui, je crois, non ? Ouais. Oui, il y a le prix des photos, là-haut. C'est marqué 50 euros. Ah, oui, d'accord. Il a mis le prix, tu vois. Tu vois, c'est ça. Samedi 13 mai... À 17h, excusez-moi. À 17h. 17-18, voilà, c'est ça. Le temps qu'on arrive, parce que la manif, elle finit vers 18h. Voilà. OK. Voilà, donc, ici, métro... Il y a deux métros ici, c'est... C'est métro Jussieu au Cardinal Lemoyne. Voilà, Jussieu, Cardinal Lemoyne, une vision des Gilets jaunes. Et moi ? C'est Pierre Merechkowski, qui est un cinéaste, poète, qui va raconter des textes sur les Gilets jaunes. Et le photographe, il sera là ? Le photographe, c'est François Caron. Voilà. Mais il y a un autre nom que j'ai vu, le nom, c'est comment ? Oui, Norak. C'est son nom d'artiste ? Et lui, il a beaucoup filmé au Mexique, il a vécu au Mexique. Ah, oui. Il a fait plusieurs documentaires sur le Mexique, sur la bataille de Napoléon là-bas. Ah, oui, c'est ça. Il y a plein de trucs. Bon, ben, la vidéo, on va l'appeler comment, le nom de la... J'ai péto et vélo ? Non, non. On va finir d'ailleurs sur ton magasin. C'est comment ? C'est les dépossédés montent à Paris. Oui, c'est ça. C'est le nom de l'expo là-haut. Oui, oui, oui. La vidéo, je vais l'appeler comme ça. Les dépossédés montent à Paris. Si tu fais ça sur YouTube, tu vas tomber dessus. Oui, oui, oui. Tu pourras lui dire. Et comme ça, samedi, moi, je serai là. Super. Voilà. Bon, eh ben, merci beaucoup. À samedi. Allez. Eh ben... Et toi, c'est quoi ton nom ? Moi, c'est Trottitaxi, la chaîne. Mais c'est Alain, mon prénom. Alain. Voilà, mais Trottitaxi. Voilà. Ok, Alain. Voilà, moi, j'aime bien la Grèce. Tu sais quoi ? Nous, le dernier voyage qu'on a fait, il y a plus de 10 ans, la dernière fois qu'on a pris l'avion, c'était pour aller en Grèce. Oui. Voilà. Cali-ronia-ronia-pola. C'était au mois de janvier. Oui, oui. C'est ce que ça veut dire, Cali-ronia-ronia-pola ? Bonne année. Non, bonne année. Bonne année, bonne santé. Eh, eh, tu vas voir, on va le faire rigoler. Moi, ce que j'aime comme musique grecque, c'est le bouzouki, sirtaki. Hoppa ! Tous les touristes, ils l'aiment ça. Tous les touristes, voilà. C'est les classiques. C'est les classiques, ouais. Bon. Eh bien, super. Eh bien, à samedi. À samedi, hein. Et puis, moi, après, je ramènerai mon petit vélo pour la pédale. OK. Voilà. Et tu fermes au mois d'août, non ? Tu fermes quand ? Non, on ferme quand entre Noël et Noël. Ah, c'est tout. Et juillet et août, vous êtes là, alors ? Ouais. Ah, bon, moi, je viendrai plus, c'est plus calme. J'aime mieux Paris quand c'est, tu sais, pour faire... Surtout au mois d'août, c'est bien Paris. Ouais. Bon, allez. Eh bien, à samedi, alors, hein. Ciao, à samedi. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Je vais filmer. Attends, je vais finir dehors pour finir sur la boutique. Voilà. Alors, voilà. Donc, ça... Voilà. Gepetto et vélo. Atelier de réparation. Voilà. Voilà. Les dépossédés montent à Paris. Voilà, à tout bientôt. Attendez, on va arrêter quand même. Je vais finir sur 23. C'est un bon chiffre. Ça, c'est des super sels, ça. C'est les meilleures sels de vélo qui existent. Les brocs. En cuir. C'est cher, mais inusable. Inusable. Ça, avec une selle comme ça, je peux vous dire. Après, il faut l'entretenir, mettre de la graisse exprès. Et même quand il pleut, dessus, ça ne bouge pas. Bien entretenu. Toujours. Voilà. Sel, broc. Et Jussieu, il est là. Et là-bas, c'est l'Institut du monde arabe. Voilà. Et bien, à tout bientôt. Merci beaucoup. À samedi. Dit, Kanzi, Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501